Et oui, bonjour, bonsoir, et on se retrouve pour une nouvelle partie de Pur Plaisir, alors, pour... Mes intros, là... Mes intros, c'est de l'improvisation pure, c'est comme une improvisation comparée, qui dure trop longtemps, avec un thème libre, puis là, tu sais pas trop quoi faire, c'est un peu ça. Moi, je pense que t'en fais plus assez souvent, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, en fait. Parce que, la dernière fois que je faisais un bel lien, la première saison, je t'ai rendu rodé, là, à chaque fois, là. Mais, effectivement, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir la communauté, bonsoir à ma joueur, ma joueur, ma joueuse et mon joueur, nous entamons ce soir la deuxième partie de la courte, courte, one shot, la maison de la viande de mots, qui est une aventure à la base pour The Lost Bee RPG, mais adaptée pour horreur liminale. Donc, on reprend où nous nous étions arrêtés la dernière fois, mes chers compagnons, alors que vous étiez deux jeunes, on a une espèce d'ambiance un peu style 90 début 2000, où vous êtes deux jeunes qui vont investiguer dans la banlieue de la grande municipalité de Montbec. Vous allez, dans le fond, investiguer la disparition de plusieurs jeunes qui auraient, soit dit, sembleraient disparus autour, aux alentours d'un restaurant, du nom de la maison de la viande de mots. Une espèce de restaurant à 24 heures, très populaire justement chez les jeunes pour son laissé-aller, ses règles assez lousses et sa nourriture fast-food, bon marché. Et vous avez investigué un peu autour de la ville, autour du restaurant, vous avez trouvé quelques indices, vous êtes rentré à l'intérieur, vous avez manigancé quelques petites choses pour finalement rentrer à l'intérieur d'un ascenseur qui vous a mené au basement, qui vous a mené au sous-sol du restaurant, où la porte s'est entreouverte et par une luminosité défaillante, quelques néons sur le plafond qui clignotaient, laissaient entrevoir un endroit assez froid, assez austère, comme un sous-sol de restaurant. Vous avez entendu un bruit qui glissait sur le sol et vous avez aperçu un bras de chair, littéralement, de la viande hachée, sous la forme d'un bras qui se glissait sur le sol, rampait à la manière d'une chenille. Et c'est vraiment votre premier contact avec l'horreur de cette partie. Le reste du temps, ça a été de la nostalgie à l'état pur. Et des coups prendables de bouger les toilettes, c'est ce que nous avons fait. Donc, au moment où on reprend la partie, je vais vous demander, les deux, de me faire un jet de contrôle, s'il vous plaît. Parce que ce que vous voyez devant vous, c'est quelque chose d'impensable, c'est quelque chose de terrible, c'est un bras de chair qui se déplace sur le sol. Échec pour Max, échec pour Sophie, les deux. On a les chocottes! Avec raison. Avec raison. Vous allez me perdre chacun. Deux points de protection. Est-ce qu'on peut décider de ne pas prendre des points de protection puis perdre du contrôle? Non. Tu ne veux pas perdre du contrôle. Oui, c'est ça. Tu ne veux pas perdre du contrôle. Est-ce que c'est parce que tu viens de tomber par hasard à zéro de contrôle, de protection? Peut-être. 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 Dans ce cas, je vais te demander de me faire un nouveau jet de contrôle, s'il te plaît. Juste pour être certaine, on peut le récupérer éventuellement, non? Les points de protection? Oui. Oui, c'est pas de protection, c'est juste votre reprendre son souffle. C'est comme avoir un petit moment tranquille dans un lieu puis ça remonte au complet. C'est plus vraiment perdre dans des caractéristiques que c'est moins drôle. C'est échoué. C'est un échec. OK. Parfait. Je suis parfait en même temps. Parfait, mais pas pour toi, Maxime. Je vais te demander, s'il te plaît, mon cher Maxime, de me lancer un des vins. Et de me dire le résultat. 13. C'est une mauvaise oublieuse. Ah ouais. Parfait. Max, t'es un peu en état de crise, je te dirais. Pas vraiment en état de... T'es pas au point de te mettre à hurler, de courir dans tous les sens. T'es plus en espèce de déphase. T'es en mode de déphase où est-ce que t'as une séparation en quelque sorte de ton esprit, de ton corps, où tu veux comme pas accepter la réalité d'apercevoir sur le sol devant toi un bras qui gigote et qui se met à se diriger vers vous. Ainsi, jusqu'à un moment précis que je ne mentionnerai pas, tu vas plus être en espèce d'automatisme, où t'es comme un peu les yeux dans le vide et il va falloir que Sophie te tire par le manche pour que tu avances parce que t'es juste plus là. T'as comme pas accepté la réalité. OK. Sophie, tu l'as entendu peut-être faire un espèce de... C'est un genre de petit craquement qui se fait en lui, alors que vous apercevez le bras. Et je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites maintenant? Plutôt, Sophie, qu'est-ce que tu fais? Elle est à quelle distance de nous, la main qui rompe? Peut-être entre, je te dirais, 2-3 longueurs. Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas si j'avais rien à dire. Peut-être... Peut-être un... genre 6-12 pouces se bouait. À peu près. OK. Fait qu'un temps, c'est loin. Est-ce que là, as-tu l'air de se déplacer rapidement? À partir du moment où t'as comme fait une voix masculine pour mentionner que vous étiez là, oui. Tu vois qu'elle s'est mise comme à ramper plus rapidement, mais ça ne va pas vite pour autant. Elle n'est pas comme... Ça ne runne pas, là. C'est vraiment comme une chenille. Fait qu'elle se plie. Tu vois qu'elle se contracte, levant au milieu. Puis après ça, elle continue à avancer en se... à s'agrippant avec le bout de ses doigts sur le sol et laissant parfois derrière elle des petits morceaux de viande qui se détachent. La porte de l'ascenseur, est-ce qu'elle reste ouverte une fois qu'on était sorti ou elle s'est refermée puis elle remontée, mettons? Si personne n'appelle, elle ne remonte pas? Oui. Je prends en considération que vous n'êtes pas encore sorti de l'ascenseur. L'ascenseur est ouvert. La lumière de l'ascenseur. Vous n'êtes pas encore comme sorti de la pièce. Je prends en considération que vous êtes encore en attente. C'est comme la première chose que vous avez vue en ouvrant la porte. OK. J'ai encore l'intention de sortir, par contre. Fait que je pense que ce que je vais faire... J'imagine que Max est un peu peureux de nature, puis que je le sais, si j'ai bien compris. et que Sophie, elle n'est pas trop peureuse. Donc, j'imagine qu'on a un petit rituel quand il a peur, que j'essaye de le convaincre. Qu'est-ce que tu penses que ce serait, Max? Sans doute, en fait, que tu essaierais de faire notre poignée de main qu'on a faite un petit peu plus tôt. Quand tu as réussi, tu as acheté ta chante à l'ordinateur, puis tu vas faire la chante, tu es comme genre « Max! » de vouloir la faire pour déclencher la mémoire mécanique. pour qu'il le fasse naturellement. Excellent. Puis j'essaie de l'attirer à l'extérieur, puis dans le fond, j'aimerais ça... Tu sais, il fait noir, tu as dit, il y a juste des lumières qui glitchent un peu. Oui, c'est très sombre. J'essaierais de gagner l'ombre, puis tu sais, je veux dire, ça ne nous voit pas, ce truc-là, ça fait juste du son. Attends, je vais regarder. J'ai-tu quelque chose qui peut... Ah oui, non, c'est ça. Je n'ai rien qui peut faire du son à distance. J'aurais voulu l'attirer vers l'ascenseur, mais que nous, on n'y soit plus, tu sais. Mais il n'y a rien qui fait... Quand on appuie sur le bouton dans l'ascenseur, ça ne fait pas de... Il n'y a pas de voix qui est comme... Niveau 1. Juste parce que je trouve ça très cool, lance-moi un des 6, s'il te plaît, Sophie. 6. 6, c'est parfait. Tu vois entresortir du sac à dos de Max des feux d'artifice. Il y a des feux d'artifice dans son sac. Il y avait ça sur lui, le petit bomb. Je le veux bien, mais plus tantôt, je suis comme... Il y a aussi un briquet. Oui, il y a un briquet. OK, parfait. Ben, regarde. Je prends ça, je l'en allume un, puis je le mets dans l'ascenseur. Parfait. Max, veux-tu me lancer... C'était combien des 4 de feux d'artifice, je pense? Des 4, oui. Veux-tu me lancer un des 4, s'il te plaît? 3. Fait que tu as 3 feux d'artifice. Fait que j'imagine que tu te reprends un, Sophie? Oui, ce sera suffisant. Veux-tu me lancer un des 6, s'il te plaît? Parce que j'ai bien sûr un générateur de feux d'artifice. Deux. Deux? Tu as l'oncle Sam. C'est un peu comme un genre de personnage un peu américain, cliché, où est-ce que c'est son chapeau qui va comme genre pété, puis il se reste un peu rouge et jaune. Et là, c'est ce que tu places dans l'ascenseur, et tu allumes le briquet. Et c'est très, très... En fait, pour vrai, ça, je te lève mon chapeau, parce qu'effectivement, elle se fit uniquement au son. Tu avais raison, elle n'a pas d'yeux, cette affaire-là. C'est ce que tu as fait, en sorte, c'est ce que tu as parlé qui a attiré son attention. Tu sortes de l'ascenseur avec Max, tu te faufiles un peu vers la gauche, alors que le feu d'artifice à l'intérieur de l'ascenseur commence à péter. Ça part dans tous les sens. Ça fait envoyer de la lumière, mais aussi beaucoup de bruit. Et le bras se met à ramper, mais à une vitesse, il est comme à son maximum, ce qui n'est pas si vite que ça, mais il rentre vraiment vite, vite, vite en direction de l'ascenseur. Et il rentre à l'intérieur. Est-ce qu'une fois que nous, on a quitté et qu'il est rentré, les portes se ferment ou elle reste ouverte? Elle reste ouverte. C'est possible de le fermer, par exemple. De l'extérieur? Oui. OK, parfait. C'est exactement ce que je fais. Moi, je la renvoie vers là-haut. Oui, OK. Encore une fois, de l'extérieur, tu as l'option de pouvoir appeler ou monter. Tu le fais monter, la porte se referme et tout ce que tu entends à l'intérieur, c'est l'espèce de... de défis d'artifice. Et vous vous retrouvez ainsi à l'intérieur d'une première pièce. Vous pouvez voir sur la map, j'ai dévoilé un peu une première pièce qui est une espèce de... La carte est genre faite un peu en isométrique, un peu comme un jeu vidéo. Et vous êtes dans un premier lieu qui est, comme je le mentionne, une espèce de pièce un peu vide qui fait un peu parure, simplement pour donner bonne figure. Alors qu'il y a deux passages, deux couloirs que vous pouvez emprunter pour vous éloigner, sortir de la pièce en question. Max, tu commences à reprendre un peu tes esprits. Tu peux reprendre, vous pouvez reprendre vos points de protection perdus alors que vous êtes dans un lieu quand même assez tranquille. Non, non, non. C'est correct, là. Une fois, là, j'ai comme... Attends un peu. Contrairement au monde que le monde cool, ils portent pas leur lampe frontale dans le front, ils apportent autour du cou comme un collier. Fait que je fais juste comme allumer autour puis je fais comme genre je peigne dans mon cou puis je fais juste essayer d'illuminer le reste de la pièce qu'on voit peut-être pas à cause des néons. Hum hum. Le reste de la pièce, tu illumines, tu vois que c'est, comme je le mentionne, c'est vraiment simplement une pièce qui est assez vide, excepté justement les traces sur le sol, le lavabo industriel qui est situé dans un coin pour laver du stock. Après ça, il y a un autre coin où il y a genre des objets un peu de manutention, de nettoyage, des trucs de concierge. Et c'est pas mal ça pour cette pièce-là, excepté les traces de sang, les deux couloirs, l'ascenseur. Je te l'avais dit! Check! Ouais, c'est ça, les traces de sang, elles sont similaires à celles qu'on a vues à la cuisine. Exactement. Si c'est la main qui les a laissées, on est logique, là. Ou quelque chose de semblable, oui. OK. On va les suivre, là. Ouais? Mais là, quoi? Tu veux qu'on remonte? T'imagines-tu la paquette qu'on vient mettre en haut les feux d'artifice, la toilette, la main en steak? T'imagines de quoi ça a l'air à l'échange. Quelqu'un dit la main en steak, c'est fin. La trace qui est laissée à terre en arrière de la main de steak, ça ressemble-tu aux traces qui sont traînées à terre ou c'est pas la même chose? Ça ressemble un peu, ça peut être sensiblement la même chose, ça peut être autre chose aussi. C'est une trace assez neutre. OK. OK. Puis tu vois que, tu sais, les sacs à dos ont comme les poches de côté. Il vient comme slider up le zapper puis tu vois qu'il fait juste prendre puis tu l'as déjà vu sortir ça il y a bien longtemps puis tu pensais qu'il avait perdu. Mais ça ressemble... Tu sais, il écoute des animés Max, il y a comme un shuriken qui est sur lui puis il fait juste comme le mettre au niveau de sa manche fait qu'il peut pas se couper mais il pourrait peut-être fesser quelqu'un parce qu'il est genre... Avec ça, je suis comme OK, je suis prêt. C'est clairement comme un shuriken acheté dans un genre de quartier avec des trucs de revente dégueulasse qui doit coûter 20 pièces sur ebuy. Tu le lances une fois puis il va casser. Tu le as dans tes mains puis c'est vraiment très cool. C'est ton shuriken. Si on est début année 2000, c'est peut-être les anneaux de Beyblade genre mais que t'aiguise. Non, 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 non. T'es plus vieux que ça. C'est pas Beyblade. C'était plus comme un petit truc un peu à la Naruto les genre de trucs pointus que tu dois lancer. C'est pas trop. Fait que t'as ça. T'as ça dans tes mains puis c'est... Quand tu sais quand tu sors ça, c'est parce que la situation est sérieuse. D'habitude, je donne un coup de skateboard dans la face. Je fais ce point avec ça. Par où est-ce que vous allez? Là, je pose la question parce qu'il y a deux couloirs. Couloir de gauche et couloir de droite. Je suivrai la trace, moi. D'où elle vient. OK. Si Max est d'accord. Max... Pas qu'il est catatonique comme tantôt, mais il est sur un right-click follow dans le sens que t'as l'air d'avoir pris le lead fait qu'il va faire « Ouais, ouais, good. » Puis oui, il a peur mais tu sais qu'il va vouloir avoir ton back s'il y a quoi que ce soit qui se passe. C'est bon. OK. Parfait. C'est le chemin de droite à ce moment-là. Vous prenez le chemin de droite alors que vous suivez la trace de sang et c'est un coup couloir qui continue sur quelques mètres en suivant justement encore une fois la trace et à un certain moment donné, le couloir se scinde en deux. En fait, vous avez l'option d'aller comme à droite encore une fois ou de continuer tout droit. Et la porte de droite, elle est entre-ouverte et la trace de sang de la main vient de la porte de droite. Ça ressemble à un freezer. Ça ressemble à une chambre froide. On veut-tu voir ou on ne veut pas voir? Si c'est une chambre froide, tu penses que c'est là qui garde le monde? Ben, c'était peut-être la main de Blaze, hein? Max va comme s'avancer, genre, rôder proche du mur discrètement pour essayer de s'approcher vers de la chambre froide. OK. S'il te plaît, Max, j'aimerais ça que tu me lances un dé6. Un. Un. Parfait. Est-ce que tu rentres dans la chambre froide ou tu restes seulement à l'extérieur? Tu vois que l'intérieur est assez... En fait, c'est assez embrumé parce que justement, là, il y a la condensation qui se fait parce que la porte est entre-ouverte en sorte qu'il y a comme de l'espèce de brume blanche qui en sort et que la chambre froide commence tranquillement à perdre sa froideur parce que la porte est entre-ouverte. Est-ce que tu rentres à l'intérieur ou tu attends? Si j'entends pas de bruit, je rentrerai. Tu n'entends pas de bruit, mais tu n'entends... En fait, tu n'entends pas du bruit de... Tu n'entends pas du bruit de... Comment je pourrais dire? Comme pas des gens qui jasent, ce n'est pas des gens qui marchent, ce n'est pas du monde qui font des affaires. Ça semble plus qu'une espèce de bruit automatisé, quelque chose d'automatique qui a l'air de bouger un peu comme à la mer. Peut-être comme, tu sais, soit une roue qui tourne ou même une espèce de... Après, c'est comme un rideau qui se bougerait. Quelque chose qui est comme vraiment... qui glisse, mais c'est automatisation de mécanique. OK. Fait que oui, à ce moment-là, si je me rends compte que ce n'est pas nécessairement humain ou du moins que ce n'est pas saccadé ou est-ce que ça vient d'avoir un autre rythme, j'essaie d'entrer dans la pièce. OK. Je vois que la porte est quand même assez lourde. elle est entre-ouverte. Tu réussis comme à l'ouvrir un petit peu plus pour pouvoir te faufiler à l'intérieur. Sophie, est-ce que tu le suis? Oui, mais j'aimerais ça dès qu'on est passé le pas de la porte, voir s'il n'y a pas un objet lourd que je peux mettre pour ne pas que la porte se referme derrière nous. Hum-hum. Hum-hum. OK, j'aime ça. Lasse-moi les six. Un. Tu vois sur le sol en rentrant à ta droite une espèce de boîte qui a de l'air d'être une boîte d'objets en tout genre. C'est probablement comme du gros sel ou des trucs comme ça pour pouvoir saler de la viande ou des choses comme ça. Et ça ne semble pas être le truc le plus solide. Ce n'est pas des briques, mais d'après toi, ça pourrait maintenir la porte entre ouverte. Je vais mettre ça devant. Parfait. Vous rentrez les deux à l'intérieur de la pièce. Et je me dis au final, je ne comprends pas pourquoi je vous les dévoile comme si c'était comme un gros secret. Il n'y a comme rien de marqué sur les trucs-là. C'est tout le temps comme genre juste une pièce avec un chiffre. Et vous rentrez à l'intérieur, c'est une chambre froide. Vous voyez qu'il y a comme des espèces de crochets au plafond qui pendent avec des gros morceaux de viande au travers et qui sont alignés les uns à côté des autres. Et c'est un peu ce son-là que tu entendais, Max, cette espèce de son-là de viande qui balance de métal et de chêne qui bouge un peu alors que les viandes sont comme poussées juste par un effet d'automatisation qu'il y en a une qui a dû être poussée un moment donné puis elle s'est poussée entre elle puis ça fait vraiment un effet de levier qui revient comme ça et la viande bouge un peu. Il faudrait que vous commenciez à fouiller un peu plus en profondeur la salle au travers de l'espèce de brume encore une fois ou à travers même de la viande accrochée pour pouvoir découvrir qu'est-ce qui peut se tramer dans cet endroit. La viande qu'on voit pour l'instant, ça semble être de la viande animale. Oui, c'est comme des gros morceaux de porc comme couper un gros jarre et une grosse chambre des choses comme ça. Tant qu'elle y être entrée moi je prendrais le temps de bien l'investiguer mais... Pareil même. Si je allume ma frontale ça aiderait T-Side de ne couler. En fait, oui parce que quand tu allumes ta frontale tu vois sur le sol il y a un tracé qui détonne de la couleur du sol une espèce de sol carrelage justement de chambre froide mais ce n'est pas un tracé de sang comme je l'ai mentionné tout à l'heure bien qu'il y a le tracé de la main que vous avez vu mais tu vois que c'est plus comme vraiment une peinture qui a été mise là il y a un certain temps et qui forme une espèce de cercle aux alentours de la pièce donnant un peu l'impression d'un pentagramme ou quelque chose comme ça Tu avais dit que la sec a venu ici c'est sûr que c'est eux autres qui ont fait ça What the fuck? Pis genre le cercle a l'air il y a-tu quelque chose au milieu ou c'est juste Non, non il fait toute la pièce au complet il est bien ornementé avec des bielles foritures et tout ça des belles subtilités bien bien iconiques mais rien de il n'y a rien comme placé au centre vraiment ça vient juste toucher l'ensemble de la pièce et ça pour l'instant c'est ce que tu vois toi de ton côté Sophie est-ce qu'il y a des trucs en particulier que tu voulais plus investiguer que ce soit vers le fond de la pièce ou les sacs de viande ou autre chose Ouais moi je fais vraiment le tour pour essayer de voir si je tombe pas sur la viande qui a l'air humaine Ok Fait que tu commences à regarder un peu les sacs de viande qui pendent il y a certaines viandes qui pendent à vif vraiment juste accrochées sur un crochet et c'est là il y a d'autres sacs qui sont comme dans des espèces de pas des sacs Ziploc mais des espèces de sacs protecteurs placés par dessus que tu peux comme ouvrir avec un zipper et à l'intérieur tu aperçois que c'est de la viande normale tu continues à à faire le tour un peu comme ça et plus que tu t'enfonces vers le fond tu vois que la pièce elle est beaucoup plus grande qu'elle laissait prévoir c'est vraiment plus grand qu'une chambre froide classique alors qu'elle semble avoir eu justement des allongements ou des agrandissements au fil des années les matériaux on doit être plus neufs ou même au contraire plus vieux selon où est-ce que tu te trouves dans la pièce et au bout d'un certain moment donné t'entends en fait tu n'aperçois plus Max parce que lui est derrière toi puis il y a des morceaux de viande qui vous séparent par exemple et devant toi t'entends une espèce de oh non je veux pas être loin de Max fait que une fois que je t'entends probablement que je vais reculer parce que je n'irai pas je n'irai pas tout seul face à cette ce bruit fait que tu te tournes puis tu essaies de trouver Max ouais exact j'essaie de te faire signe je ne veux pas faire de bruit non plus nécessairement lance-moi un des 6 s'il te plaît 5 tu ne vois pas Max oh c'est vraiment super fucking nice je recule tu recules tu tasses des sacs de viande tu tasses des sacs de viande puis tu te rends compte que c'est comme si la pièce a changé pas de configuration mais pas loin c'est vrai que c'est de l'autre côté t'as regardé sur le sol les trucs qu'est-ce que tu fais attends je pense que j'ai vu ça dans Dark Souls en tout cas le premier en 2007 je suis comme après peut-être une minute à regarder le tout je suis comme Sophie t'as-tu quelque chose lance-moi des 6 s'il te plaît Max 2 tu cries mais tu cries mais tu cries pas tu cries pas Sophie Sophie tu ne l'entends pas j'ai toujours ma flashlight qui est autour qui est autour de mon cou fait que je veux dire je sais pas si de son côté il y a de lumière quoi que ce soit mais j'ai comme genre hey Sophie là tu cries quelqu'un qui essaye de crier pas fort mais je veux dire le fameux crier pas fort ok je sais exactement de quoi tu parles parfait Sophie tu entends une voix au loin comme si elle comme si elle brille pas rayonnée mais elle faisait écho dans la pièce où est-ce que tu es comme quelqu'un qui essaie de t'appeler au loin tu reconnais la voix de Max et par le fait même tu entends encore une fois l'espèce de derrière toi derrière ou devant ben derrière dans le cas où est-ce que tu t'es tourné pour essayer de crier après Max ok d'accord ok pis tu sais j'ai comme j'ai tenté des sacs tout en m'en venant je tenterais de retracer ces sacs-là pour faire le chemin inverse j'ai une spécialité puzzle ah ouais c'est vrai fait que genre j'essaierais vraiment de refaire le chemin inverse mais en fonction de ce que j'ai touché pis de ce que j'ai fouillé ça serait comme mes points de repère parfait tu peux me faire un jet de contrôle s'il te plaît avec avantage oui je vais te le laisser d'accord c'est bon c'est réussi de juste tu te tournes de bord et tu sais tu te bases sur la voix que t'as entendue à une certaine distance pis t'essayes de retrouver les sacs en question parce que t'es quand même avancé un peu en ligne droite et tu commences à palper les sacs en essayant de retrouver jamais ceux que t'as pu voir en essayant de calculer ok là il y avait un sac normal après ça c'était la viande direct sac normal viande direct et tu commences à remonter le chemin en direction de Max et tu vois qu'à un moment donné tu mets ta main sur un sac et t'as vraiment ce sentiment cette impression-là de sentir une autre main comme t'attraper la main dans le sac qu'est-ce que tu fais? c'est sûr que je sors frédéiquement t'sais t'as envoyé du steak à chez partout tu fais juste comme genre tu touches un peu pis tu pousses pis tu te mets à courir un peu plus rapidement et Max de ton côté tu vois maintenant un sac comme bouger un peu et tu aperçois entre deux poches Sophie qui sort l'air un peu plus blanche que d'habitude entre deux sacs de viande qu'est-ce qui se passe Sophie? il y a quelque chose qui m'a agrippé pis là-bas il y a quelque chose qui crie qui j'ai mis dans le fond mais je te voyais plus désolé c'est un sac de viande chez vous ça qui vient de jouer ça fait peur ça fait peur t'as-tu fait de le saut t'as-tu fait de le saut t'as vraiment fait de le saut c'est bon en temps pendant que je vais garder ça comme dans le montage c'est bon c'est bon ça veut-tu dire qu'il y a quelqu'un qui sera vivant là-bas on peut pas le laisser là on peut y aller ouais mais je voulais pas y aller sans toi ok 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 go 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 comment le mot attend attends c'est ça la pièce on dirait que c'était pas la même quand j'ai avancé c'est un congélateur Sophie hey regarde tantôt je t'ai cru moi avec tes moutines traces de sang là tu vas me croire vas-y avance mais je vais quand même lui prendre la main je veux pas qu'on se sépare mettons tu veux savoir c'est quel mec tu tiens oui c'est ça exact mais je le laisse prendre les devants par contre lui en plus il a une arme effectivement oui je vais être à l'avant puis je vais la laisser me pousser dans la direction qu'elle veut parfait j'aime ça vous continuez à avancer en direction du bruit que t'as entendu Sophie tu suis vous suivez les sacs de viande puis Sophie tu revois un peu les sacs que t'as déjà palpés les morceaux de viande qui sont déjà accrochés vous retraversez puis à un moment tu te rends compte Max et tu constates comme Sophie que l'endroit semble avoir une dimension à partir du moment que tu dépasses certains sacs plus grands qu'elle semblait avoir au début c'est comme si la pièce tu peux s'en faire de référence à Doctor Who mais c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur et derrière toi tu en jettes un coup d'oeil tu vois que les sacs de viande s'accumulent et s'enchaînent comme si c'était vraiment presque mon dieu on dirait presque une caverne ça va vraiment loin et à un certain moment donné Sophie tu reconnais que tu es sensiblement au même endroit où vous étiez ou que tu étais seule et tu réentends encore une fois cette espèce de ok c'est où exactement je pars là-bas ça a l'air de provenir d'où le son ça semble provenir plus profond devant toi ça a l'air d'être là là j'ai l'air d'un wannabe ninja je fais mon shirt je suis prêt à le pitcher puis j'approche pour essayer de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire ce son ok tu avances tu as ton show weekend sorti tu vois un sac de viande fermé qui a l'air de bouger un peu par lui-même et le son semble provenir de l'intérieur du sac alors que t'entends un peu puis je vais prendre le shuriken puis je vais pas le désiper parce que la chose si je sais pas ce qu'il y a en dedans puis que ça vient de m'agripper fait que je vais comme couper avec le shuriken le sac pour essayer de voir ce qu'il y a dedans en place tu coupes tu prends ton shuriken tu te mets à couper le sac commence à s'ouvrir puis j'essaie de faire le saut ça a-t-il marché vous faites le saut on vous a rien entendu ça a dû couper oui malheureusement tu rouves avec le sac avec ton shuriken tu rouves avec ton shuriken le sac et à l'intérieur en fait tu vois que c'est comme une masse de chair qui a comme été accumulée un peu comme si tu prenais j'étais en train de la rien lâcher puis que tu la modelais pour faire quelque chose avec mettons quelqu'un va faire comme des bonhommes en pain d'épices mais ça va être des bonhommes en pain de viande à la place et vraiment ça donne l'effet d'une masse un peu comme un morceau d'une jambe de porc accrochée de viande constituée et au travers de cette viande-là il y a juste comme un visage qui est creusé dans la viande mais c'est pas un visage de quelqu'un c'est un visage qui est creusé à la même façon que tu ferais un visage comme dans la neige qui est creusé dans la viande et il y a comme une bouche qui sauve et qui fait comme la fille on s'en va Frédéric mais genre Max lui il est comme genre the fuck putain pis je la poigne pis je suis comme c'est quoi le chemin pis je la mets en devant de moi parce que je sais qu'elle a retrouvé son chemin pis je suis comme genre ah ouais go go je peux-tu essayer de pogner le sac ben c'est gros ah fuck c'est très gros ben je pense que j'essaierais peut-être de me débattre avec Max tu peux le arracher un bout de la viande si tu veux non jamais de la vie j'essaierais peut-être de rester moi fait que si il me tire on peut-tu faire un jeu opposé ah ben si t'es pas si t'es pas coopérative il va te lâcher même si comme genre mais tu t'en vas c'est quoi que tu veux rester c'est un mot c'est un gâché il peut peut-être nous dire de quoi lui il peut pas nous agripper au moins c'est juste un visage si il y a un cerveau il a été blendé ben il dit à l'aide euh je fais moi je laisse quand même un bon gap entre moi pis le tout si tu veux jaser je suis là à côté mais moi je parle pas je le regarde dégoûté évidemment mais comme qu'est-ce qu'il vous a amené là je vais faire ce que vous voulez après mais s'il vous plaît répondez à mes questions si vous pouvez mon Dieu Seigneur tu vois qu'il l'espèce de bouche de viande tu mets comme à essayer d'articuler des mots mais ça sort un peu tout croche ça sort un peu dans tous les sens pis tu vois qu'il y a comme un deuxième visage qui apparaît sur le même tas de viande et qu'il y a une autre voix qui en émet qui fait comme achefais-moi pis tu comprends que ça semble être comme un amoncellement de plusieurs personnes c'est pas comme un seul individu qui est amassé là je vais juste faire comme Blaze pis voir s'il y a une voix qui répond à à ce nom-là tu vois qu'il y a comme un coin de face que tu dis quand ça perd pis il fait comme genre Oh my god ok ça peut être ça tu vas perdre tu vas perdre un point de protection quand même directement ok ben je pense que automatiquement avec le couteau suif je fais juste comment ça genre le rentrer d'appui à la chevée là ok tu prends ton couteau suif c'est pour ça quand ça te donnait des coups dans la viande là wow à la piquer de façon prénétique c'est du steak haché ou c'est des morceaux de viande c'est du steak haché ok je quand Sophie ça a déjà été blendé tu peux pas l'achever là on s'en va on va trouver c'est qui ce fuck qui est là qui fait ça Sophie tu commences à donner des coups de dents des morceaux de viande qui tombent sur le sol puis ce que dit Max ça a du sens ça semble pas mettre fin à la vie de la chose en soi et il y a un des visages qui fait comme prouver le livre le sortilège what the ok genre ce qui tombe par temps j'essaye un peu de l'écrabouiller mais à un moment donné je le lâche j'avais dit qu'il fallait les parler puis là je commence à reculer quand il dit ça je regarde autour s'il y aurait un de l'écrou s'il y a une table ou whatever qui viendrait être dans le dans le pas en tout je rappelle que vous êtes dans un donjon de plusieurs pièces oui en effet ok mais c'est c'est sûr que c'est Mo qu'il y a ça là oui puis la dernière fois qu'on l'a vu cette porte-là qui empruntait fait qu'il doit être si malade vous entendez derrière vous la porte la chambre froide serait fermée j'avais mis le truc devant alors que tu entends une voix qui dit on a des invités indésirables sortez puis je vais vous emmener à la sortie puis si vous reconnaissez la voix c'est pas Mo c'est probablement comme l'espèce d'employé boutonneux qui est allé remplacer Doris question d'I.M. oui est-ce qu'il y a un des crochets qui peint qui est décrochable lance-moi des 6 moi j'aime ça laisser ça j'aime pas ça répondre à des questions 3 3 oui mais c'est un peu ça le milieu mais tu peux tenter de le décrocher ça se pourrait si tu manques ton coup que ça fasse un bouquin quand même assez fort puis que genre il sache t'es dans quelle direction précisément mais oui il y a un crochet qui est détachable j'essayerais de le décrocher parfait fais-moi un jet d'extérité s'il te plaît dans le but de vouloir le décrocher de façon à droite réussi avec 5 oh tu fais un petit mouvement qui fait décrocher le crochet tu le prends dans tes mains vous entendez la voix qui dit comme hey on peut s'entendre nourriture chez Mo à vie parlez pas de ça à personne sortez là on est parlable moi j'ai mon shuriken puis je fais juste tendre le crochet à Sophie parce que moi j'avais le droit pour me défendre mais pas elle visiblement ouais fait que je lui donne le crochet puis je fais comme je peux pogner un de mes feux d'artifice puis le menacer avec puis qu'il saque son camp dans le fond de la pièce où est-ce que nous autres on est puis on le crisse dans le congélateur on est armé puis sans doute pas lui est-ce que à part ces boutons il n'y a rien qui va nous pogner je fais signe à Max que genre on le fait juste pour être sûr il s'adressait à nous au pluriel donc il sait qu'on est deux right il a dit des visiteurs oui oui des visiteurs effectivement des visiteurs parfait fait que je me prépare avec le crochet il est-tu genre il est au bout d'une chaîne non 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 c'est juste un crochet d'étaché c'est à la manière d'un crochet à pitoune comme on dit au Québec pour accrocher des morceaux de bois parfait d'accord fait qu'on s'approche mais j'attends quand même que Max tu veux le menacer avant de déclencher le oui le but c'est qui ça qui est dans le fond de la pièce sinon je pète mon feu d'artifice dans la face parfait je sais si je vais prendre mon feu d'artifice je vais prendre mon lighter je vais l'allumer puis je vais avancer vers l'entrée de la pièce ok tu veux-tu me lancer un des six s'il te plaît pour savoir c'est quel type de feu d'artifice de préférence 5 c'est je l'aime beaucoup celle-là c'est le burn out tu vois que c'est comme quelqu'un qui se tient à la tête comme si sa tête allait exploser dans le fond le feu d'artifice sort par là ok tu as ça dans tes mains et tu commences à avancer puis ton but c'est d'y faire face éventuellement oui parfait je suis exprès d'avoir ma frontale aussi pour qu'il voit que j'arrive ok Sophie de ton côté est-ce que tu restes avec Max ou t'es comme plus caché derrière les sacs de viande il sait qu'on est deux déjà fait que je vois pas l'intérêt de me cacher vraiment je pense que j'aimerais mieux qu'on ait l'air d'être ensemble puis de le menacer à deux tu sais je pense que j'aurais le crochet en l'air parfait tu sors vous sortez vous tassez des sacs de viande et éventuellement vous arrivez proche du centre de la pièce où est-ce qu'il y avait l'espèce de pentagramme dessiné sur le sol que t'as vu Max un boutonneux vient vous rejoindre à mi-chemin et il voit qu'il était dans son habit d'apprenti bouché et que dans ses mains il y a un gros gros couteau de bouché il fait un gros couteau de bouché bien rougeâtre et il vous regarde avec un en fait il a de la misère de vous voir parce que c'est ta lampe frontale qui pointe dessus il est juste comme genre il plisse les yeux un peu il est étonnamment menaçant malgré justement le fait que c'est une grande échalote de genre 19 ans avec son gros couteau dans ses mains puis il fait juste dire comme écoutez là il n'y a pas de problème il fait juste fermer votre lumière on va pouvoir discuter entre nous deux entre nous trois la face de pop-tarts tu vas prendre tes affaires puis tu vas juste pognir le lighter puis montrer en avant de la frontale le feu d'artifice qui est comme sur le bord de light up tu vas pognir ton couteau puis tu vas t'en aller dans le fond de la salle sinon je te brûle la face au troisième degré j'aime ça fais-moi un jeu de contrôle s'il te plaît puis je vais te le donner avec avantage parce que c'est l'intimidation si c'est égal si tu réussis non c'est un échec parce que même avec avantage j'ai 10 puis 19 puis j'ai 10 de contrôle ce que je peux faire avec toi Fred moi une règle optionnelle que j'aime beaucoup dans l'heure luminale je peux te permettre de réussir mais tu vas perdre un point de contrôle je le ferai ok donc ton contrôle va être rendu à 9 je me le note et tu pointes avec ton feu d'artifice puis tu lui fais ta menace puis toi qui fais comme hey là gamin je pense que t'es un peu trop jeune pour être armé de même tu veux utiliser ce genre d'objet là ça peut te faire des sacrés dommages t'es-tu sûr que tu veux tester? vous savez pas dans quoi vous embarquez les jeunes je vous laisse une chance une dernière chance de vous en sortir parce que c'est moins que vous croisez c'est pas si pire mais si vous croisez Big Mo il ne vous laissera pas cette chance là ok tu vas laisser ton couteau à terre à cette heure il se passe puis il laisse son couteau sur le sol pour que il le botte avec son pied puis le couteau fait juste comme disparaître au travers des sacs de viande parfait fucker ah ouais scram dans le fond pour que dans le fond il nous laisse la place pour la porte ouais ouais puis il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème les jeunes vous ne sortirez pas d'ici vivant c'est moi qui vous le dis vous seriez plates après moi on va vous retrouver dans un bon Big Mac d'ici quelques semaines qu'est-ce que vous pensez que vous avez mangé les derniers temps quand vous venez ici hein c'est toi qui fait juste comme ça déplacé tranquillement ok quand il fait ça je fais je regarde ça puis je suis comme fuck off il veut faire ces affaires là fait qu'à ce moment-là je vais pogner le shuriken j'ai l'impression que genre du lighter je vais juste prendre le lighter puis le feu d'artifice dans la même main puis il est bien sûr il atteint puis je fais juste pogner le shuriken puis pendant qu'il essaie de comme sneak on the side ou je vais genre tranquillement s'en aller vers son couteau j'ai tu lances le shuriken viens de dire qu'on va finir en fucking big mac wow je pense que c'est pas galère tu sais ça le shuriken je viens de voir trois faches de steak cachées non blaze je comprends je comprends je comprends ok lance-moi tes dégâts lance-moi tes dégâts le shuriken j'ai-tu pris par surprise euh non je veux pas te non non ça veut faire un 2 un 2 ben écoute si tu lui lances le shuriken puis tu vois que tu sais contre toute attente ce shuriken là vient se planter dans son épaule et tu vois qu'il fait juste comme le regarder un peu il y a comme cette espèce de moment où est-ce que tu te rends compte vous vous rendez compte tous vous comme lui que la situation vient de comme step up tu sais d'un niveau puis il fait juste comme se mettre à crier en regardant le shuriken dans son épaule pendant que ça se met comme à saigner un peu tu sais son linge commence à devenir rougeâtre puis il a de l'air de vouloir il a de l'air d'être plus en colère qu'être foncièrement blessé et il avance vers vous à une vitesse assez rapide ok qu'est-ce que vous faites est-ce qu'on n'est pas assez proche de la porte pour sortir puis fermer la porte il va nous atteindre avant qu'on sorte oui je te dirais que tu pourrais tenter de te faufiler au travers des sacs de viande mais en contact direct avec la porte c'est sûr que vous arrivez à trouver ok puis dans le sens que moi je l'ai fligné dans son torse puis quand il arrive le shuriken est exposé right ouais ouais absolument ok fait la chose que moi je vais faire sans doute que mon skateboard comme les ados il l'avait entre le dos puis le back sac ouais ouais classique je vais pogner mon skateboard puis je vais faire un effet de marteau sur le shuriken puis taper dessus parfait Sophie de ton côté toi tu fais quoi ? euh je sais pas moi je pense que je serais un petit peu plus falluette sur utiliser de la violence là comme ça fait que je pense que j'attendrai de voir ce que Max fait puis j'essaierais toujours de me diriger un peu plus vers la porte parfait merveilleux Max tu fonces dessus tu commences à donner un coup de ton skateboard dessus tu peux me lancer un des quatre pour une arme improvisée ok oh trois trois tu donnes un coup sur le shuriken tu vois que le shuriken ça demeure c'est un peu de la crap casse en fait sous l'impact alors qu'il y a comme juste un segment de l'étoile qui reste dans sa chair alors que le reste tombe sur le sol en plusieurs morceaux et euh lui il continue à crier puis il fait juste comme te gifler d'un revers de la main avec sa force de jeune homme de 18 ans de 19 ans et tu vas manger quand même trois points de dégâts de points de protection alors que t'en as seulement deux oui ça va dans ma force ça va dans ta force et tu vas me lancer s'il te plaît un D20 en fait non c'est pas vrai c'est pas vrai excuse moi excuse moi pas de suite fais moi un jet de force c'est plus ça l'important pile encore pile c'est un échec donc là lance-moi un D20 c'est à 12 ou à 11 avant que ça descende c'est avant que ça descende d'abord ça réussit ça réussit parfait de justesse tu réussis de justesse alors que tu manges un gif au visage tu sais t'as vraiment tu sens en fait ta lèvre éclater en fait sous l'impact de la main et là ça se met comme un peu à signer tu sens le goût de fer dans ta bouche Sophie de ton côté tu réagis comment je te dirais que t'as comme une manoeuvre d'action que tu peux faire parce que les deux hommes sont un peu en affrontement viril qu'est-ce que tu fais le feu d'artifice est rendu où il est lu dans ses mains Max je comprends oui en fait sans doute qu'il est à terre parce que j'ai sans doute pris ma il va être à terre et le briquet aussi oui je pense je ramasse je l'allume puis j'essaye de l'envoyer vers l'autre pour faire une diversion pour qu'on puisse s'en aller parfait parfait tu te rues sur le feu d'artifice sur le sol tu le ramasses c'est pas un le grippet tu commences à l'allumer tu le mets en sa direction puis ton but c'est de le lancer dessus pas juste c'est de passer de la menace à l'acte c'est ce que je comprends parfait je vais te demander de me lancer lance-moi s'il te plaît un dévin 8 combien 8 8 tu vois que ça part puis il y a comme des sections du feu d'artifice qui vont toucher le sol ils vont juste comme ramper sur le sol et aller comme se cogner sur des sacs de viande il y en a d'autres parties qui vont plus partir vers le ciel et tu vois qu'il y a un des 2-3 étincelles qui partent plus en direction qui vont comme pour rendre un peu poigné max aussi par le fait même ça va un peu dans tous les sens ça va comme toucher max un peu sur le côté mais tu vois qu'il y a un des morceaux d'étincelles qui vient comme se loger dans le visage de l'homme et il se met à hurler alors que ça commence à sentir le brûlé moi j'essaie de tirer max pour qu'on crisse notre cas je suis pendant qu'il souffre on t'étale pas là max tu vois qu'en fait le feu d'artifice que ce feu a lancé qui est allé s'accrocher dans ton dos a fait prendre en feu ton sac à dos qu'est-ce que tu fais ben ça veut dire qu'il va juste me rester mon skate pis il y a un autre feu d'artifice dedans pas nécessaire oui mais mon autre feu d'artifice est dedans non ? c'est vrai oui 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 t'avais dit qu'il y a trois étaient dedans tantôt donc je me fie à ça vu que je sais qu'il y en a un autre dedans pis que mon sac à dos pogne en feu je pogne les ganses de mon sac à dos pis je passe le sac à dos autour du cou du gars pis je m'en vais ok ok ce max là il va terminer en maison de transition je parie déjà il met le sac autour du cou alors que l'homme il essaie un peu de se débattre pendant qu'il essaie aussi d'enlever l'espèce d'étincelle l'espèce de morceau de métal d'ache lumière qu'il y a dans la face causé par le feu d'artifice et il tombe un peu sur le sol alors que tu mets le sac autour du cou pis les deux vous partez en courant en direction de la sortie de la pièce je vais vous demander de me faire les deux un jet de force s'il vous plaît oh no échec les deux ouais parfait je dis parfait parfait vous vous mettez à courir en direction de la sortie et vous avez l'impression que c'est comme si vous allez atteindre la sortie vous allez atteindre la sortie mais c'est comme si les sacs de viande voulaient vous empêcher de passer alors qu'ils faisaient comme non pis vous entendez comme d'autres voix qui commencent à s'élever de certains sacs alors qu'ils ont l'air d'essayer de bouger entre eux pour se retenir et vous tenter de dépousser avancer tasser et juste savoir entre vous deux qui sort en dernier selon vous j'ai échoué à 15 moi j'ai eu de 7 ok je vais dire Sophie Sophie t'es la dernière à sortir alors que Max réussit tant bien que mal il essaie de te faire un chemin il essaie de te faire un chemin en pensant les sacs de viande et t'es la dernière à sortir et en te tournant la tête en arrière de toi la dernière chose que tu vois c'est des espèces d'emboncellements de viande hachée qui sortent des sacs et qui commencent à attraper l'homme sur le sol pour le tirer vers le fond de la pièce c'est comme plusieurs bras de viande qui essaient d'attirer l'homme sur le sol et lui il fait juste hurler en assiette crier à l'aide et vous entendez des voix qui font comme genre non 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 la porte se refirme derrière toi Sophie et vous avez terminé une première pièce tu vois c'est fucking insane on a juste fait le fucking frigo l'affaire c'est qu'il va falloir retourner dans cette pièce parce que c'est là qu'il y a le fucking pot à grave ou il y en a juste ailleurs dans la pièce je sais pas comment c'est fait cet endroit là ok qu'est-ce que vous faites vu qu'on est en dehors de la scène je récupère du mi-point de protection si vous me dites que vous prenez un temps de repos pour juste comme vous tenir tranquille oui moi je prendrais ce temps de repos là pour voir si les gris n'ont pas alerté Big Mo est-ce qu'on entend d'autres sons est-ce qu'on a l'air d'avoir attiré l'attention non parce que non parce qu'en soi la porte elle était fermée lorsque vous étiez lorsque vous étiez à l'intérieur et c'est c'est un frigo il n'y a pas de son qui traverse ça c'est un sonorisé à fond mais tu as perdu ton shuriken je veux dire je m'en fous je n'ai pas fini en steak haché qu'est-ce que vous faites c'est quoi ce temps de classe de débile mental là qu'est-ce que vous faites vous avez repris votre souffle ça n'a pas alerté Big Mo vous avez eu le silence vous n'entendez pas les hurlements à l'intérieur de la salle de la salle de viande on a une piste il faut trouver de l'eau si le boutonneux il ne sort pas c'est sûr que Doris va genre caler du monde ou genre on va être dans à la base oui oui mais je veux dire s'il ne ressort pas c'est ça que je veux dire jamais c'est ça que je dis on ne peut pas sortir d'ici tant qu'on n'a pas réglé ce qui se passe d'ici parce que la police ne viendra jamais ils ne croiront pas c'est sûr excusez monsieur j'ai trois faces de steak haché qui m'ont dit aidez-moi ok ben il faut continuer mais peut-être il serait mieux que toi tu ailles le crochet ok j'ai pu te faire l'artifice oh non mais t'as plus rien avec boisson énergisante on pétille dans le sac j'en ai j'en ai on va pouvoir les partager je t'en prendrais une je pense c'est un peu comme quelqu'un qui va genre tu as pas son sucre tu veux-tu me lancer ton dé de boisson énergisante s'il te plaît 6 t'en as 6 t'as un 6 pack t'as un 6 pack je pense que je vais accompagner Max je vais en prendre une aussi parfait donc vous buvez chacun votre Monster Bull on va les appeler comme ça c'est genre un lance de Red Bull puis de Monster bolster 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 c'est un silence c'est un silence qui envahit l'endroit et vous n'avez pas l'idée encore de ce que vous pourriez rencontrer dans les prochaines pièces qui vont se présenter à vous et c'est ainsi que nous allons terminer notre pratique ce soir moi qui pensais que ça allait faire seulement deux games mais le classique mais le classique c'est que j'ai vraiment comme en soi j'ai vraiment juste pris l'idée de base du truc solo puis j'ai comme rajouté plein 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 d'affaires autour qui n'ont aucun rapport puis là je me suis rendu compte que j'ai peut-être fait trop d'affaires ça doit être ça le problème mais en même temps c'est un beau problème beaucoup de plaisir avec un pissou pas pissou weird qui vient de perdre toutes ses affaires mais c'était très cool mais c'était très cool en fait c'était une belle scène d'action à la jeune qui tente de résoudre des problèmes donc merci merci aux gens qui nous écoutent merci à ma joueuse et mon joueur on va voir comment va se poursuivre ce donjon dans ce restaurant de viande et peut-être que par la suite vous n'allez plus jamais manger un Big Mac de la même façon qui sait donc je vous dis ça fait plaisir donc je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et à la prochaine au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada